Aux Etats-Unis principalement, mais aussi en Europe et en France, des instituts de recherche ont bénéficié d'un soutien de Facebook, qui a mis certains de ses algorithmes et de ses données utilisateurs en open source. Suivi épidémiologique, évaluation du confinement, questionnaires diagnostiques ou encore traduction automatique, Antoine Borde, chercheur français, co-directeur général du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, tire un premier bilan des initiatives qui ont été menées. Quelque chose qui est intéressant, qui n'est pas encore complètement fini évidemment, mais qui est intéressant, c'est de savoir faire de ce qu'on appelle de l'apprentissage par transfert. C'est-à-dire qu'on a vu que tous les pays ont les vagues qui se sont décalées. En Europe, puis l'Italie, puis la France, l'Espagne, l'Euro-Uni un peu plus tard, les Etats-Unis un peu plus tard. On a vu cette séquence temporelle. Et donc il y a un enjeu, c'est de dire est-ce qu'on peut utiliser ce qui s'est passé dans certains pays et le transférer à ce qu'on adopte. Donc par exemple, les Etats-Unis ont trois semaines de retard. On peut utiliser les prédictions italiennes pour informer le modèle américain, de dire voilà, évidemment les conditions sont différentes, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut garder sur la forme d'une vague, etc. Ça, c'est un modèle de transfert en épidémiologie, c'est quand même assez nouveau. Donc ça informe quand même des nouveaux champs de recherche, mais encore une fois, c'est très rapide. D'un point de vue Facebook et nous Facebook et on ne fait pas que de l'épidémiologie. C'est un de nos projets, on travaille sur énormément d'autres choses. Il y a un impact qui est assez fort pour nous aussi sur la pandémie, sur les sujets sur lesquels on travaillait, mais qu'on avait peut-être mis pas forcément en haute priorité, etc. Je vais prendre deux exemples. Il y en a un, c'est, là on se parle en vidéo, ce qu'on appelle téléprésence. Toutes les technologies qu'ils font de pouvoir télétravailler, télé-discuter, etc. Ça peut aller de la voix, être capable d'enlever automatiquement le fond sonore pour que l'on entende bien, être capable automatiquement de donner la parole à quelqu'un. Là, derrière, vous voyez, ça fait un flou derrière moi pour que l'on puisse se concentrer sur le speaker. Il y a énormément de choses qui sont basées sur le lien. Tout ça, c'est basé sur le lien. On a remis très haut dans les priorités puisqu'on sait qu'il va y avoir un besoin croissant. Un autre enjeu là-dessus, c'est la 3D. On sait que Facebook a une grosse branche, la réalité virtuelle a été augmentée. On sent de plus en plus que le futur du travail ou de la communication va passer par des espaces virtuels où on pourrait se retrouver, où on pourrait discuter, faire des réunions, etc. On l'a vu. Les gens prennent moins l'avion. Est-ce que les gens vont reprendre plus l'avion pour faire un meeting ou est-ce qu'ils vont le faire en vidéo ? Il y a quand même énormément de questions qui se sont posées de façon beaucoup plus rapide. L'IA propose des outils qui peuvent aider à faire ça. Ça, ça a repris beaucoup d'importance pour nous. L'aspect qui a été vraiment remattu par la pandémie de coronavirus, c'est tous les aspects de traduction et de communication. C'est-à-dire qu'on travaille énormément sur la traduction et pour les langages fréquents, je dirais français et anglais, français et mandarin, etc. Mais nous, on avait un nombre de recherches depuis six mois à un an sur les langages rares. Ce sont des langages qui sont parlés par beaucoup de locuteurs, mais pour lesquels il y a beaucoup de traductions. Et ces traductions sont très mauvaises. Vous pouvez penser à beaucoup de dialectes en Inde, énormément de dialectes africains, etc. On avait un effort de recherche là-dessus. On avait déjà proposé des corpus de données qu'on avait créés, qu'on avait mis en accès livres, etc. Là, on a remis encore un niveau supplémentaire là-dessus, puisqu'il y a eu un enjeu, c'était de traduire les recommandations de l'OMS, par exemple, dans toutes les langues très rapidement. Les recommandations changent quasiment quotidiennement. Avoir une information de qualité dans une pandémie comme celle-là, où il y a beaucoup d'informations qui partent en tous les sens. Ça a été un an que Facebook a identifié très tôt en faisant le Covid-19 Hub, une page dédiée avec des informations sur Facebook. Et nous, en IA, on s'est dit qu'il faut qu'on soit capables de proposer les informations dans le plus de langage possible pour tout le monde y avoir accès. Donc voilà. Donc ces deux exemples, la téléprésence et la traduction, c'est aussi, c'est pas directement lié à l'épidémie au virus, mais c'est lié aux conséquences. Et ça nous a vraiment impacté dans le sens où ça a lancé des projets où ça a changé la priorité de ça. Donc il n'y a aucune collusion entre nos travaux liés au Covid et les données Facebook. Il n'y a pas eu, à part par le biais des disease propagation maps, qui sont des données agrégées qu'on avait partagées avec des instituts de recherche déjà et qui ont été validées par des communautés d'éthique et des communautés de vie privée en interne, et qui sont les RGPD compliant, etc. sont vraiment agrégées à l'échelle géographique assez grosse. On est plus que la ville. Donc à part ça, ce sont des données qu'on avait déjà partagées avec des partenaires. On n'a fait aucun mélange de données Facebook avec des données épidémiologiques et on n'en a pas l'intention. L'idée c'était vraiment de travailler sur les données publiques qui permettent de prédire et d'essayer de voir si nos capacités en IA, en algorithme, en outil peuvent permettre d'utiliser ces données mieux. Et pas l'idée de dire, on a plus de données donc on va être parti. Donc il n'y a pas vraiment eu l'histoire de faire, on va mélanger les données médicales avec les données des utilisateurs parce que ce n'est absolument pas ce qu'on a fait et ce n'est absolument pas ce qu'on a pu faire. Il y a aussi une autre initiative dont j'ai peu parlé qui était faite par une autre branche de Facebook, c'est les symptômes surveys, donc les sondages de symptômes qui sont un questionnaire d'indications qui permettent de savoir si quelqu'un a des symptômes qui ressent le coronavirus, évidemment c'est par diagnostic. Cette initiative-là a été faite par l'université Carnegie Mellon aux Etats-Unis qui fait le questionnaire, qui recueille les données, ce n'est pas nous. Facebook a été partenaire en faisant des tubes qui permettent aux gens de cliquer et d'aller sur le questionnaire. Mais encore une fois, sur ça, il n'y a pas de collusion entre les données recueillies sur le questionnaire et les données Facebook. On a été extrêmement obligés là-dessus, exactement pour les craintes que vous soulevez. L'enjeu pour nous, ce n'est vraiment pas de faire un mélange des genres. Et la crise, on a essayé d'être utile avec les outils qu'on a, mais pas en essayant de faire un gros changement en faisant Facebook va se mettre à faire de la santé, faire du business sur la santé. Ce n'est pas du tout l'intention et ça n'a pas du tout été les projets qu'on a mis en œuvre.